Non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Mais qu'est-ce que tu veux ? Encore une journée comme une autre à Brookhaven. Je me demande pourquoi la police m'a appelée aujourd'hui. Sûrement une petite enquête pour moi. Et bien le bonjour. Bonjour Alex, comment ça va ? J'ai une enquête pour vous sur le dossier. Il est sur le bureau, vous pouvez le prendre. C'est encore une mariée qui a fui de mariage, mais elle a été portée disparue juste avant sa cérémonie. La dernière fois, on l'a vue à l'hôtel. On va sortir sûrement pour ses préparatifs. Mais c'est pas moi, j'ai trop de papiers. J'en ai marre, j'en ai tellement marre, je vais aller démouler un cake. Prenez ce train et dégagez-moi le terrain. Ah, merci Eric. Je te souhaite un bon démoulage de cake. A bientôt. Adios. Que dit cette enquête ? La mariée, ok, on se croirait dans un mauvais film américain. Bon. Encore une disparition, je commence à avoir l'habitude. La dernière fois, c'était les jeunes du skatepark. Et ils avaient juste fugué de chez eux parce que leurs parents n'avaient pas voulu leur acheter de Robux sur Roblox. La première chose que je vais aller faire, c'est directement aller sur place à l'hôtel. Puisque c'est l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. En plus, ça tombe bien. C'est juste à côté. C'est pas comme si Brookhaven n'était pas juste un carré. On va aller là. Donc, sur ma feuille, il est indiqué que madame la mariée était dans la chambre numéro 3. Les vidéos sont tirées. Toc toc toc, il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Je vais aller demander les clés à l'accueil. Alors, c'est bon. J'ai la clé pour entrer dans l'hôtel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de traces de lutte. La salle de bain. Oh, mais que vois-je ? Du sang dans le lavabo. Ça commence à être inquiétant lorsqu'il y a du sang. À moins qu'elle s'est rasé le mono-sourcil et qu'elle s'est coupé le front. Je ne sais pas. En tout cas, je vais enquêter juste devant. Est-ce qu'il y a des traces de pneus ? Comme si une voiture aurait démarré rapidement. Non, il n'y en a pas. Par contre, je vois qu'il y a quand même pas mal de traces de pas devant la fenêtre. Il a dû se passer quelque chose. En tout cas, il y a eu du passage. Je vais aller à mon bureau de détective et je vais passer quelques coups de fil aux proches de la famille. J'aurai peut-être plus d'informations. Je ne suis plus guère avancée dans cette enquête. Comment cela se fait-il que toute la famille ne soit pas au courant, ni les proches, ni même le marié ? Personne n'a d'informations à me donner. Apparemment, la mariée serait une sainte. Elle n'a pas d'ennemis. Personne ne lui en veut. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Qui aurait voulu lui faire du mal ? Car oui, maintenant, avec les traces de sang retrouvées dans la salle de bain, qu'ils ont été identifiés comme bien étant le sang de la mariée, Eh bien, je suis en train de pencher vers un homicide. Et certainement un homicide volontaire. Puisque personne n'a essayé de l'aider ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire ? Il faut que je trouve une nouvelle piste. Bonjour, est-ce que vous êtes bien la détective Alex qui s'occupe de l'affaire de la mariée disparue ? Oui, c'est bien moi. Attendez, je range ma tablette. A qui ai-je affaire ? Je m'appelle Clotilde et j'ai quelque chose à vous dire qui pourrait éventuellement faire avancer l'enquête. Je vous en prie, installez-vous et je vous écoute. Il s'avère que j'ai eu une relation avec le marié et juste avant que la mariée ne disparaisse, en fait, je suis la maîtresse. Et j'ai peur maintenant parce que c'est vrai qu'avant le mariage, le marié m'avait dit qu'il allait renoncer au mariage pour pouvoir se mettre avec moi. Et au fil des jours, il a dit que non, qu'il ne pouvait pas faire ça, etc. Mais qu'il allait trouver une autre solution. Je commence à suspecter qu'il ait quelque chose à voir avec la disparition de la mariée. Je comprends vos doutes. Laissez-moi juste un instant puisque, d'après mes informations, le marié était toute la journée avec sa famille et les proches qui peuvent tous en témoigner. Alors que la mariée a été vue le jour même également quittant l'hôtel. Et donc ce n'est pas possible que ce soit le marié qui aurait pu faire éventuellement un kidnapping. J'aimerais vous dire que je suis soulagée mais ce n'est pas le cas, ça me fait vraiment peur. Je dois quitter Brookhaven quelques jours. Au revoir. Étrange comme réaction quand même. Elle aurait peur de qui ? Du marié ? Mais il n'a rien pu faire puisqu'il n'était accompagné de ses proches de la famille, également de la famille de la victime. Ils n'auraient pas menti s'ils n'étaient pas présents auprès d'eux. Ça commence à être louche cette histoire. Je vais voir de ce côté-là. Bonjour monsieur le banquier. Bonjour madame, comment allez-vous ? Vous êtes venu pour notre nouveau crédit ? Euh... Ah oui ? Et c'est à quel taux ? C'est un 1% ! Waouh ! C'est le meilleur crédit de tout Brookhaven ! C'est pas comme si on était la seule banque à Brookhaven. C'est super intéressant, moi qui ai toujours voulu m'acheter un chihuahua. Non non non, excusez-moi, je ne suis absolument pas ici pour cela. Je viens en fait car j'ai besoin... Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas pour cela ? Vous allez rater une telle occasion ! Oh, vous êtes très enthousiaste à vendre votre crédit. Mais non non, je ne suis pas intéressée. Arrêtez de me vendre votre crédit, sinon je vous arrête. Alors je vais... Mais regardez comment il fait beau dehors, votre petit chihuahua. Il jouera dans le parc toute la journée, vous êtes sûr ? Ah oui, mais à ce moment-là, il faudrait que je prenne le crédit pour acheter le parc plus le chihuahua. Non, le parc est gratuit, c'est offert avec. Ah oui ? Non, 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 alors je suis venu, monsieur, pour voir le compte de monsieur le marié. Au compte bancaire, monsieur. Monsieur le marié ? Oui. Monsieur le marié ? Mais à Brookhaven, des mariages, il y en a trois par jour, vous parlez duquel ? Celui avec la mariée disparue, je ne sais pas. On m'a dit juste le marié. Ah, il y a une mariée qui a disparu ? Oui, c'est son mari. C'est triste. Du coup, ils ne sont pas mariés, mais vous avez compris. Oui. Donc du coup, vous voulez... Alors, une personne qui s'appelle le marié, mais qui n'est pas mariée. Ah, c'est son nom de famille, le marié ? Peut-être bien. Vous savez, ces infos sont confidentielles, je ne peux pas vous les donner comme ça. Eh bien, regardez, mon très cher. Ici, j'ai un mandat pour pouvoir accéder à son compte. Faites-moi voir ça. Tenez, prenez ce papier. Ok, je vois ça. D'accord. Donc, laissez-moi tapoter, je vais chercher les infos. D'accord, allez-y. Et tapoter plus vite ! Voilà ! Je vous les imprime et je vous les donne. D'accord. Venez, madame. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de revenir pour chercher votre crédit à 1%. Je vais y réfléchir. Bonne journée. Bonne journée. Ah, il a failli m'avoir avec son crédit. Que je sois plus prudente. Je retourne à mon bureau et je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur les relevés de compte bancaire de ce cher monsieur le marié. C'est vraiment très intéressant ce que je peux voir sur ce compte. Monsieur le marié avait souscrit une assurance vie pour sa femme. Et l'assurance vie lui a permis de gagner 1 million de Robux. Il est devenu millionnaire. Cela dit, cela ne fait pas de lui un coupable. Par contre, une autre chose est très très intéressante sur ce relevé bancaire. Il a fait un virement de 10 000 Robux à une personne. Il faut que je sache qui est-elle. Mais il me semble que son nom m'est familier. Je vais aller me renseigner. Le meilleur endroit pour s'informer où est une personne, c'est bien le commissariat de police. Oh, re-bonjour Eric. Cette tête ne me dit rien du tout. Vous connaissez ce gars ? Absolument pas. Mais il a vraiment une tête de c*****. On dirait qu'il est mort, mon frère dame. Vous voulez quoi ? Je suis sur le point de résoudre l'affaire. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide, Eric. De mon aide ? Oui. Que puis-je faire pour vous ? J'aurais besoin de connaître l'adresse actuelle d'un certain monsieur Jean-Louis. Un certain Jean-Louis ? J'ai un certain Jean-Louis en râpe, si vous voulez. Ah oui ? C'est le vôtre. C'est quoi son nom de famille ? C'est monsieur Jean-Louis ? Jean-Louis. Jean-Louis, Jean-Louis ? Peut-être que j'ai un Jean-Louis, oui. Eh bien, si vous avez un Jean-Louis, j'ai... Dans l'interrogatoire. Ah oui. Ça serait avec plaisir, j'ai vraiment besoin de lui parler. Vous le mettez ? Dans l'interrogatoire ? Ah oui, allez-y. Je vais chercher cette petite merde. Je reviens. Qu'est-ce que tu fous ? Jean-Louis ? Oui, qu'est-ce qu'il y a monsieur l'agent ? Jean-Louis, je vais te sortir de là, donc fais pas de la merde. Mets-toi contre le mur, les mains dans le dos. Je... je... je sors, je suis libéré. Non, tu n'es pas libéré, mais mets-toi contre le mur ou je vais te faire passer la tête dans la flotte. Ah ! Ah ! Voilà, bouge ton cul, salle interrogatoire. D'accord. Eh, plus vite que ça. Je m'enfuis, je m'enfuis. Salle d'interrogatoire, je te tabasse. C'est bon, c'est bon, j'y vais, j'y vais. Allez, rentre, rentre là-dedans. Hop, plus vite. Ah si. Bon bah, je te laisse 10 minutes avec ce petit c*****. Si tu veux, j'éteins la caméra. T'es un taser, là, si tu veux. N'hésite pas à le taser s'il dit trop de conneries, ça va le calmer. D'accord, super, je te remercie Eric, mais je pense que pour le moment, ce ne sera pas nécessaire. On verra s'il décide de coopérer ou non. Ah, Jean-Louis, Jean-Louis, Jean-Louis. Je vais juste m'asseoir en face de toi et te poser quelques petites questions. J'aimerais bien savoir, est-ce que, enfin, pourquoi tu as reçu 10 000 Robux du marié ? 10 000 Robux ? Oui, c'est normal, je suis organisateur de mariage et il m'a payé 10 000 Robux pour que j'organise son... son... sa fête. Jean-Louis, arrête de me prendre pour un jambon, je sais que c'est faux. J'aimerais bien savoir maintenant la vérité, mais... J'ai l'impression que tu n'as pas très envie de coopérer. Je vais te dire une chose, Jean-Louis. C'est que je sais que tu as participé à l'enlèvement et certainement au meurtre de la mariée et je vais trouver des preuves. Lorsque j'aurai trouvé le cadavre de la mariée, tu n'as pas l'air très fute-fute, Jean-Louis. Je suis sûre que je vais trouver plein d'empreintes digitales sur la scène de crime et éventuellement sur la mariée. Et après, tu ne pourras plus négocier ta sentence. Alors que si tu avoues tout maintenant, je peux faire en sorte que tu prennes moins cher que ce que tu prendras plus tard. Qu'est-ce que tu en dis, Jean-Louis ? Imaginons dans un univers parallèle, j'aurais effectivement été coupable. Combien j'encours de prison pour avoir fait le meurtre de la mariée. Et si éventuellement, là, je coopère et si je ne coopérerai pas et que vous trouviez plus tard. Écoute-moi bien, Jean-Louis. Si tu ne m'aides pas et que plus tard, je tombe sur des empreintes de toi sur la mariée ou sur la scène, eh bien tu prendras 50 ans de prison. Par contre, si tu coopères maintenant avec moi et tu me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien sur la vérité, tu auras seulement 100 ans de prison. Ok, ok, c'est bon, je coopère, je n'ai pas envie de prendre 50 ans, je ne veux pas. Je vais dire toute la vérité. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le marié m'a fait un virement de 10 000 Robux pour que j'aille kidnapper et que je fasse disparaître la mariée. Et je l'ai emmenée sur le lac de Brookhaven et j'ai fait le pan-pan de sa tête et elle était dans l'eau. Voilà, c'est le dernier endroit où je l'ai vue. Tu es vraiment un imbécile, Jean-Louis. Mais c'est noté. Ne t'inquiète pas. Nous tiendrons notre parole et tu auras seulement 100 ans de prison au lieu des 50 ans. J'en ai terminé avec toi. Jean-Louis, ta gueule, tu fais chier. Tiens, prends ça. Quoi ? Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je vais demander à la femme de ménage. Je reviens. Il a fait pipi partout, merde. Voilà donc que l'affaire est élucidée. Merci pour votre travail. On va s'occuper du reste. On va devoir aller interpeller le mari. D'accord. J'attends ma paye. N'oubliez pas, pas de retard comme le mois dernier. J'ai un loyer à payer et un chihuahua à acheter. Je vais aller la chercher. Là, j'ai la flemme d'aller sur le PC pour la transférer. D'accord. J'ai du nettoyage à faire, je crois. J'ai un peu abusé sur le taser. Il l'a pissé partout, votre témoin là. Oui. Du coup, c'est également un complice. Bon. Eh bien. Force, courage à vous. Et certainement, à très bientôt. Comme vous êtes un policier très incompétent, il y aura sûrement une nouvelle enquête d'ici là. A bientôt, Eric. On débarra. Et voilà. Je suis vraiment la meilleure enquêtriste de Brookhaven. A few moments later. Bonjour, Louis. Je t'ai amené ton petit ami là. Recule, s'il te plaît. Allez, on est dedans. Ouais. On débarra. Alors, Jean-Louis. On t'ai une balance. Comme ça. Je veux voir ce qui te t'a pas. Ça, c'est cher... On t'a pas d'..! On t'a pas... On t'a pas d' comparisons.